Levé du blocage des transactions financières et bancaires, fin du blocus énergétique, retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger, une invitation officielle lancée aussi aux dirigeants des jantes et transitions des 4 pays jusque-là suspendues pour les prochaines sessions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La CDAO retire donc quasiment toutes ses sanctions vis-à-vis du Niger et elle demande aussi la libération immédiate de Mohamed Bazoum. Les chefs d'État de la communauté ouest-africaine suivent la décision de la Cour de justice de la CDAO de décembre dernier. Le communiqué final de la CDAO ne précise pas encore clairement si le retrait des sanctions du Niger est conditionné à la demande de libération du président Bazoum. Après ce sommet de la CDAO, les discussions entre cinq chefs d'État de l'Uomoa se sont poursuivies. Un communiqué final de l'Union économique et monétaire ouest-africaine devrait compléter celui de la CDAO et les réponses formulées ce jour par ces deux institutions régionales formeront une suggestion de porte de sortie commune pour tenter de résorber la crise ouverte entre la CDAO d'un côté et le Burkina Faso, le Mali et le Niger de l'autre.